Bienvenue à tous sur votre chaîne TV Actreux France. Ce dimanche 22 septembre 2024, Daniel Gilbert, animatrice iconique de la télévision française, a fait des révélations honnêtes sur sa gestion de l'argent lors de son passage d'En face à Hanouna. Contrairement à Jean-Marie Bigard, qui a accumulé une fortune impressionnante grâce à sa carrière, Daniel Gilbert a confié avoir toujours eu du mal à gérer le peu d'argent qu'elle avait. Jean-Marie Bigard, humoriste emblématique, a profité de sa carrière florissante pour amasser une fortune. Lors de l'émission, il a révélé avoir gagné jusqu'à 100 millions d'euros au cours de sa carrière. Il a expliqué avoir fait 150 dates par an au Zénith, remplissant des salles de 5000 personnes à 35 euros le billet. « Je gagnais 100 000 euros par jour », a-t-il précisé, avant de mentionner que ses gains ont disparu dans diverses dépenses. Malgré cela, Bigard touche une retraite confortable de 6000 euros par mois, en grande partie grâce à son statut d'auteur. De l'autre côté du spectre, Daniel Gilbert a admis qu'elle n'a jamais eu beaucoup d'argent et a eu des difficultés à le gérer tout au long de sa carrière. « Je ne sais pas calculer », a-t-elle confié, révélant qu'elle n'avait jamais appris à gérer ses finances. Malgré une carrière riche en succès et des émissions phares comme Midi 30 et Midi 1ère, où elle a côtoyé les plus grandes stars de la chanson française, elle n'a pas su tirer profit de sa notoriété sur le plan financier. Cette séquence de face à Hanouna a mis en lumière les contrastes entre les parcours financiers de deux figures populaires du paysage médiatique français. D'un côté, Jean-Marie Bigard a capitalisé sur son succès, tandis que Daniel Gilbert a rencontré des difficultés à sécuriser une stabilité financière malgré sa carrière brillante.